... Je vous remercie rapidement à Dakar Actu... ...et s'il vous plaît... ...et s'il vous plaît... ...et s'il vous plaît... ...que vous avez apprécié... ...que vous avez... ...c'est le problème... ...et s'il vous plaît... ...sauf qu'on lui dit... ...que vous le savez... ...monsieur... ...baba carangom... ...et s'il vous plaît... C'est ce qu'on a fait dans le pays du Sénégal. Vous savez que Dakar Actui a fait une réunion dans le pays. Elle a fait partie des médias pour diffuser cela. Mais aujourd'hui, ce qu'on a dit est le maire de Sindia. C'est la mairie ou la communauté rurale. C'est la maire de Sindia qui a fait une délibération. Aujourd'hui, on s'occupe de M. le maire Tchernod Diagne pour parler de lui. Il a fait partie de ce qu'on a dit. M. le maire, c'est ce qu'on a dit. Nous avons vu que M. le maire a dit beaucoup de choses. Alors, est-ce que nous pouvons parler de cette délibération ? Comment allez-vous aller ? M. le maire, nous sommes venus au M. le maire de Deglou en 2076, Dakar Actui. La question que nous posons est de nous poser. Avant de réunir sur le problème des sédiments, nous avons dû préciser que la commune de Sindia et les communes de Diagne-Nia n'ont pas de problème limite. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'était le 10 juillet 2010. Ce 10 juillet 2010, c'est-à-dire que nous avons eu un projet, que nous avons eu un promoteur qui voulait faire de l'Ombaille, nous l'avons d'un drame. C'est-à-dire qu'on a attribué quelque chose comme 50 hectares. A l'intérieur de ces 50 hectares, il s'est trouvé que, quand nous avons installé, il y a 9 paysans de Denglaire. Je précise bien, 9 paysans de Denglaire, qui ont été cultivés sur 50 hectares. Dont 13 hectares. 9 paysans de Denglaire, qui occupaient 13 hectares dans le périmètre communal de Sindia. C'est-à-dire qu'on a fait une délégation avec le conseil rural de Sindia, la commission d'Oménialam, Agbouz Ndiagénaou, et les deux sous-préfets Autan, qui ont été suivis sur le terrain pour constater l'effet par rapport à ceux qui d'Ombaille de Denglaire, de laisser Sibir Sindia. C'est-à-dire qu'ils ont été indemnisés d'un groupe d'entre eux. Les chefs C.A.D.L. C'est-à-dire que Mme Doye, Yann Fletreux, était de côté de Sindia. Il y a une dame, elle est allée en retraite, qui était de côté de Fisselle. Ils ont calculé l'impensé, qui a donné 2,5 millions de dollars indemnisés ces 9 paysans de Denglaire. Aujourd'hui, même si ils sont indemnisés, il y a un projet où Sindia a travaillé, le projet Diatrofa du Président Ouadre. Ils ont été orientés pour récupérer leurs 13 hectares. Et aujourd'hui, sous source, jusqu'à présent, il y a des filles. Dès que le projet n'a pas vu jour, on a eu une demande, c'est-à-dire que le conseiller Albu Sindia, du groupe Sédiments, qui demandait 500 hectares. Je précise bien, 500 hectares, l'objet de leur demande. Après des descentes aux commissions d'Ameny Albu Sindia, en concertation avec les populations de Gira, sur 2 à 3 réunions, on s'est trouvé qu'il ne peut y avoir que 300 hectares. On a délibéré au groupe Sédiments 300 hectares. C'était le 5, le 5, 11e mois, 2012. Une délibération du conseiller Albu Sindia m'a attribué Sédiments 300 hectares. Sur ces 300 hectares, aujourd'hui, ce qui est impacté, ce qui est impacté, ce qui est impacté, c'est qu'un paysan ne devait pas s'éloigner. Parce qu'on était là-bas en 2010. Nous sommes là-bas, le sédiments, ce qu'il faut faire, il faut que les frais de bornage avec le conseiller Albu Sindia, à hauteur de 30 millions, au niveau du trésor public. C'est ce qu'on a délibéré, on a donné un acte. Nous continuons toujours ce processus, l'installation. Pour installer les 300 hectares, on a vu que, 300 hectares, aujourd'hui, c'est notre frontière avec Sanjara. Ce n'est même pas notre frontière avec Ndiagenao. C'est là où nous sommes frontalés avec Sanjara, où les 300 hectares commencent à se installer pour arriver à la frontière avec Ndiagenao. C'est là, vraiment. Il faut qu'on puisse faire des images satellites. On pensait à une forêt classée. Parce qu'à 10 mètres, on ne l'a vu. Donc, aujourd'hui, il y a des paysans qui ont été arrêtés. Moi, j'étais là, en tant que vice-président du Conseil Al, en 2012, quand on a signé d'installer le projet de sédiments dans la zone. Vraiment, on peut vous dire un peu comme historique. Alors, M. le maire, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on a fait pour nous ? Qu'est-ce qu'on a fait pour nous ? Qu'est-ce qu'on a fait pour nous ? Pour nous, qu'on a fait pour nous des établissements, qu'on a fait pour nous des établissements ? Après, l'installation de Babacar, après 2012, quand on a délimité la surface, quand on a nettoyé, il y a des gens de Nenglaire qui sont venus. En écoutant les médias, si quelqu'un a dit ce qu'on a fait pour nous, si on me dit qu'il y a 80 hectares de Nenglaire, il y a 40 paysans. Sauf qu'il y a 2012. En 2012, je pense qu'en 2012, il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Aujourd'hui, les gens de Nenglaire ont prouvé des délibérations, même provenant de Nenglaire, qui attestent qu'ils ont des 2 hectares, 2 40 paysans, 2 hectares, 2 hectares, 2 hectares, ça c'est insensé. Aujourd'hui, la distance, la surface de Nenglaire, est dans les 5 kilomètres. Aujourd'hui, ils ont réclamé une fois qu'ils sont venus. Moi, je pensais que, vraiment, la mairie de Nenglaire, ou l'ancien consédéral de Nenglaire, nous devons clarifier cette situation. Mais aujourd'hui, on ne l'est pas parce qu'ils ne savent pas. Donc, ils n'ont pas de leur propre gré. Ils devraient, si le consédéral de Nenglaire, qui est attribué, nous devons réclamer. Aujourd'hui, même qu'ils ne sont réclamés, les populations de Gilak sont très bien placées pour répondre et dire réellement ce qui se passe. Parce que, ce qui se passe, il n'y a pas de leur propre gré. Donc, nous avons vu une raison, aujourd'hui, que des gens de Nenglaire se proclament de dire qu'ils ont des terres sur le sédiment. Et toujours, revenu sur le sol, il y a 9 paysans de Nenglaire qui exploitaient 13 hectares dans le périmètre communal de Signia. C'est à côté, une partie, la fin du projet sédiment. une bonne partie de ces 13 hectares, même si un autre projet qui a eu un certain pape Pâle, qui a fait exploiter quelque chose de 5 hectares et qui réclame 20 hectares. Ils ont, ils ont, les paysans de Nenglaire qui ont une justice. Le dossier a une justice. Il y a des enquêtes au niveau de la gendarmerie dans le dossier du tribunal. Donc, aujourd'hui, si on revient encore sur le problème de dire que les gens de Nenglaire ont dans le sédiment, ils devraient le faire. Vraiment, il n'y a aucune raison pour que l'on puisse justifier à notre niveau. Ok. Donc, ils, ils ont, 40 personnes qui ont dit qu'ils ne sont pas là. Non. Ils ne sont pas récoltés. Ça, je peux le confirmer. Ils ne sont pas récoltés. 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 Ça, ils ne comptent pas. ça, il a été révélée et elle a été évaluée à 2,1 millions d'euros. Nous sommes raillés à cette intersection. Donc, ces surveillants ont été dégagés. On doit les calculer et leur rendre pour que, le final, la saison de la Terre, l'année est réservée au mois d'octobre, nous évaluons 2,5 millions d'euros. La grossesse est dégagée qui doit être récoltés. Ils ne sont pas récoltés pour que les gens C'est ce qu'on a fait avec les neuf paysans de Méglaire. Maintenant, il y a une mairie de Sindia qui a fait une mairie de SOUF. Donc aujourd'hui, il y a une mairie de SOUF qui a fait une mairie de SOUF. Maintenant, je défie n'importe qui. Si nous sommes limités, la mairie de Sindia est la limite entre Ndiaga Nyao et Sindia. Elle ne peut pas changer. Tout ce qu'on a fait, c'est intégralement dans le périmètre communale de Sindia. C'est ce que je vous dis et je le confirme. Il y a un débat qui a parlé de pourquoi vous acceptez de délibérer des hectares d'une personne. Est-ce que vous pouvez le dire? C'est vraiment important et je pense que si vous liriez le document de délibération, ça a été bien relaté. Aujourd'hui, Babakar, c'est un opérateur économique sénégalais. Au maximum, il a fait des prévues. Aujourd'hui, la zone de délibération qui a fait Babakar en 2012, Babakar était le troisième promoteur. Il a fait 7 signaux pour qu'on leur donne sauf. Je l'ai dit, en 2010, c'est que ces représentants sont là au Sénégalais. Ils ne pouvaient pas exploiter Fofo parce que c'était une forme de forêt. Il a fait un débat qui a fait 25 hectares. Aujourd'hui, quand il est allé, il a fait des tasse-barres, des tasse-barres. Il a voulu faire des délibérations. Il a fait des délibérations comme on le dit. Mais il a vu que c'est une bonne situation pour travailler. Babakar, ce qu'on a proposé, c'est qu'il a vraiment pu travailler. Il avait demandé 500 hectares dans la délibération. On a les demandes. On l'a donné 300 hectares en yakarni. C'est ce qu'on a dit qu'on a pu travailler. Parce qu'on a donné la technique. On a donné la capacité de travailler. Et l'avantage, c'est qu'on a pu travailler. C'est la personne la plus placée pour qu'on puisse travailler avec lui. Alors, peut-être avant la dernière question. Vous avez fait des solutions pour travailler. Est-ce que dans la mairie, vous pensez aussi que nos enfants doivent être en train de travailler. Les enfants doivent être en train de travailler. Mais il y a des choses qu'ils doivent. Est-ce que vous avez besoin de ces politiques ? La raison pour laquelle aujourd'hui, si nous revenions par exemple sur la délibération de notre séniment, la commune de la commune de la commune de Sindia avait délibéré 300 hectares. Babagare aujourd'hui, il se retrouve avec 224 hectares. Parce qu'on a un sujet nécessaire de dire qu'il faut avoir une zone d'extension des villages. Il faut que le dèque soit en train de travailler. Par des habitations. Mais il faut également que la population, qui n'a pas le sauf d'ailleurs, moi aussi. Et surtout également des boulevards, ce qui a réduit la surface aujourd'hui de Babagare. C'est ce qu'on a fait. On l'a délibéré 300 hectares. Aujourd'hui, il se retrouve avec 224 hectares. Les 75 hectares, ce qui m'a manqué, est entre le projet et DILA. Et c'est 75 hectares aujourd'hui. Le marabout dont je te parlais, il faut le faire. Il faut le faire. Et tant d'autres personnes. Il y a un promoteur unique dans la zone. Ce qui est actuellement. Parce qu'avec vraiment Anida, Sergio, il a même pu acquérir les soffres. Mais qui savait DILA dans les années 2010-2011, savait qu'il fallait vraiment des gros producteurs pour pouvoir développer cette zone. Parce qu'il était vraiment difficile d'accéder à DILA. Parce qu'il était vraiment difficile d'accéder à DILA. Le courant, on n'en parlait pas. C'est le village où il y a un problème. Mais ce qu'on a fait avec Babacare, c'est qu'on l'a fait à la lettre. Même nous, nous sommes dans une commune. On a hérité le projet du conseil RAL. Mais nous sommes en train de faire Babacare. Aujourd'hui, il y a un forage. Il y a des gaz. Il y a des gens qui prennent un compte pour que la population, moi aussi. Et il y a des avantages. Il y a des gens qui prennent la population sur ces projets. Peut-être que ma dernière question, c'est... Monsieur le maire, le plus haut de Dakar Actu, nous avons vu que tout le monde a dit que « Sindia, Sindia est sauf ». « Sindia, Sindia », il n'y a personne qui peut le faire. Et je sais qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des problèmes saufs. Il y a beaucoup de problèmes saufs. Évidemment, Sindia est saufs. Parce que Sindia, c'est le receptacle de l'aéroport aujourd'hui. Quand on dit l'aéroport international à Blaise Diagne, les avantages de l'aéroport, c'est dans le Sindia. Aujourd'hui, quand on parle un peu le port de Dayane, après le cas où on aura installé le port de Dayane, là, c'est dans le Sindia. Et tout le monde, c'est un rieux vers Sindia. Aujourd'hui, le problème de foncier, qu'on parle de gauche à droite, à 80%, c'est un exemple comme l'installation de l'aéroport des Chinois. Il fallait que le conseil municipal imprégnoncisse davantage pour qu'il soit installé le port de Dayane. Et on n'a pas le mal d'investisseurs, qui sont dans le départ de Dayane. Donc, il faut qu'il y ait un management pour parler de la population, parler de la méthode d'authenticité, parler de la promoteur pour pouvoir installer tous ces projets. Et l'extension du village, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quelqu'un qui savait le village comme Sindia, qui savait le village comme Kenyambour, qui savait le village comme Gandigal, en 1998, Gandigal pouvait traverser en clin d'aile. Mais aujourd'hui, Gandigal, c'est le village comme Sindia. En moins de 20 ans. Aujourd'hui, Sindia, la population est multipliée par 6 fois. 6 fois. Vous allez à Kenyambour, séparer. Vous allez jusqu'à Tchavra, en allant jusqu'à Guérou, la population va vraiment augmenter d'une façon. Et qu'il faut qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait une gestion foncière. De gauche à droite, les gens vont parler du village. Ce n'est pas parce que le maire de Sindia ne veut pas l'interview d'un journaliste. Mais j'ai dit qu'une personne qui parle, c'est qu'il y a des gens qui parlent. Mais parler pour parler aussi, n'a pas le sens. Et je pense que Dieu, c'est le plus important de parler. Nous sommes en train de parler. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Comme tout le monde, nous devons parler. Donc, nous devons parler de la question. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent. avec la maire de Sindia et de l'autre. Mais ils vont parler de ce qui s'appelle. C'est pour des raisons politiques que nous devons les postes à l'air. Donc, nous devons parler de ce genre de trucs. Nous devons parler de la population. Nous devons parler de la population et de ce qu'ils ne sont pas à nous. Ou devons parler de la maire. Parce qu'ils ont agité, nous devons parler de leur poste. Une fois qu'ils nous mettent le téléphone sur ce problème, on ne sait pas qu'ils ne vont parler. Parce que moi, je le prends comme un problème politique. Il y a un poste qui nous a besoin Ce poste là, il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin Mais il n'y a pas besoin de quelqu'un qui gagne le sando Gagne le sando, gagne le sando C'est vraiment à mon sens Merci Sous-titrage ST' 501